Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la célébration Kid Buu et Goku SJ2, In2SJ3 est disponible, super bataille, campagne, combat pour le destin, le petit graphique est plutôt, enfin, l'écriture est plutôt stylée, mais ce qui est un peu moins stylé, c'est le contenu de cette célébration, qui en plus est un peu éparpillée de manière un peu étrange, mais bon, on va y venir, bon, ce truc-là, c'est le mode de jeu troll, évidemment, qui n'existera jamais, bien sûr, alors d'ailleurs, non, il y a un petit morceau de célébration qui va se rajouter avec les frères Parapara, tout ça, tout ça, mais ça arrivera demain vers 8h, donc on a évidemment bonus de commission limitée, alors je vous dis tout de suite, on a fait un peu le compte en stream, mais il n'y a pas beaucoup de DS pour l'instant, on est sur à peine 120 DS, et je compte tout, bonus de coût, etc., donc il n'y a vraiment pas grand-chose, et en même temps, il manque pas mal de choses encore, puisqu'il y aura une deuxième partie, bien sûr, donc c'est un peu normal, mais c'est vrai que c'est vraiment très, très léger, sachant que c'est quand même un DDF, c'est un peu léger, alors le truc, c'est que sur la Jap, il y avait tout ce qui était DB fusion et tout ça, et là, on ne les a pas, puisqu'on les a déjà eus, sauf qu'il n'y a rien qui remplace, en fait, donc du coup, en tout cas, pour l'instant, on verra dans la partie 2, donc c'est pour ça que c'est un peu tendu, alors évidemment, le DDF qui arrive à 8h30, je rappelle, on sera en stream tout à l'heure, pour invoquer, ensemble, en tout cas, on sera en stream, ça va être explosif, les amis, puisque les portails sont globalement catastrophiques pour beaucoup de personnes, et pour moi également, on va tenter, bien sûr, mais ça va être très, très chaud, de toute façon, il y aura la rediff, évidemment, avec le montage qui va bien, mais ça promet, pour les packs, ça c'est les packs payants, portail vieux kai, les softs sur les DS, les Dokkan Even, bien sûr, on a les stories pour les 3 persos free-to-play, donc là, déjà, bien sûr, il faut farmer les 3 persos SP5 pour la SP15, mais là, déjà, vous voyez, il n'y a pas la zone Z, il faut attendre la semaine prochaine, c'est un peu con, parce que, bah, il y a le truc, c'est qu'il n'y a limite que ça à faire, donc, enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de décaler la zone Z, j'ai l'impression qu'il gagne un peu de temps, mais, enfin, bon, alors là, du coup, je ne sais pas si les chocolats, ça va se reset, parce qu'on avait déjà l'event là, mais, est-ce qu'on pourra refermer les chocolats pour des vieux kai ? A voir. On a le Battlefield qui arrive, du coup, lundi, donc là, déjà, c'est-à-dire que demain, en fait, il y a juste ça, après, pour ceux qui vont invoquer, qui vont dropper des persos, il faut farmer les médailles, il faut aussi le prendre en compte, mais, quand même, donc, Battlefield lundi, ensuite, on passe direct à la semaine prochaine, vendredi prochain, donc, vous voyez, pour la première semaine, enfin, c'est quand même ultra léger, quoi qu'il arrive, derrière, on a les portails monotypes qui vont succéder, mais ça, on s'en fout, c'est pas très intéressant, la zone Z, à partir de vendredi prochain, ok, le SBR, pareil, qu'ils auraient pu mettre tout de suite, vendredi prochain, ok, alors, au cours de certains stories, je vois pas trop pourquoi, mais ok, l'émission week-end, bon, c'est pas du contenu, et c'est tout, oui, ouais, ouais, donc là, évidemment, il n'y a pas les ZR de D-Végétaux, les ZR Goku Végéta, Basse Form, Arc-Bou, il n'y a pas Mighty Mask, ça, c'est normal, mais il n'y a pas, évidemment, Mighty Mask ZLR aussi, qui manque à l'appel, le Mighty Mask Tech, pareil, qu'ils auraient pu mettre avant, en fait, voilà, donc, il manque plein de trucs, évidemment, qu'on aura forcément en partie 2, mais, le truc, c'est que là, pour l'instant, c'est ultra léger, quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose, parce que là, il n'y aura rien d'autre, avant, dans deux semaines, il n'y aura rien d'autre que ça, donc déjà, là, pendant deux semaines, wow, bon, ça va être quand même rapide, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment que ça allait être très léger, quand même, vraiment, la célébration Magie Végétale était plutôt pas mal, voilà, parce que c'était quand même long de farmer le LR, voilà, il y avait ce qu'il fallait, mais là, c'est bien une des... enfin, première fois, je veux dire, depuis un moment que je suis en mode, oulala, il n'y a pas grand-chose, et de toute façon, ça se ressent au niveau des DS, il n'y a pas de surprise, 120 DS, bon, même sur deux semaines, sur une célébration DDF, c'est vraiment pas beaucoup, sur la JAP, là, la célébration Raditz, il y a 200 DS, déjà, sur deux semaines, donc, bon, ok, espérons que la partie 2 soit vraiment bien plus intéressante, parce que là, wow, c'est vraiment léger, hein, pour pas dire vraiment pas ouf, là, on a autant de DS qu'une célébration random, et encore, limite, même pas, tu vois, donc c'est vraiment pas terrible, franchement, c'est sûr qu'on a un DDF, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un portail, il y en a en plus, il y en a deux, donc, bon, voilà, alors oui, il y a des soldes, il y a des tickets, d'accord, mais bon, pour autant, il faut mettre rien à côté, quoi, voilà, après, je pense qu'ils essayent de, comment dire, ils font ce qu'ils, enfin, ils font un peu ce qu'ils peuvent, dans le sens où, comme il y avait DBFusion, mais là, il n'y a plus DBFusion, donc, du coup, bah, ça les met un peu dans la merde, niveau contenu, après, ils vont pas nous mettre du contenu exclusif en avance tout le temps, parce qu'après, forcément, ça va se répercuter à un moment ou à un autre, donc, c'est ça aussi le problème, hein, donc, évidemment, on va pas faire de miracle, hein, mais, euh, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage, voilà, bon, bah, écoutez, les amis, on va pas faire plus long, hein, je vous donne rendez-vous, tout à l'heure, 8h30, pour ceux qui peuvent venir en stream, pour invoquer sur les portails, on va invoquer d'abord les tickets, les tickets préium, payant, bien sûr, on espère braquer sur ces tickets-là, comme ça, je n'invoque pas de DS, et oui, bien sûr, bien sûr, on espère reproduire le braquage sur la jappe, si vous l'aviez pas vu, bouton ayant à droite, vous allez trouver ça plutôt sympa, on espère reproduire, euh, le miracle, euh, on verra bien, on verra bien, bref, bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz